On est rendis vendredi et les Kleenex traînent sur le bord là depuis que j'allais au Costco mercredi, je pense que je suis allé là. Fait que là je vais juste prendre quelques boîtes puis je vais venir les mettre en haut ici. Je vais me faire un petit stock en haut là, justement de Kleenex pour pouvoir aller tout le temps dans la pièce d'en chercher. Fait que je vais remplir ça, je vais vous mettre un peu plus haut pour que vous voyez qu'est-ce que je fais. Comme ça, je mets des Kleenex là. On est vendredi, il est 11h30 et là ce matin j'avais mon examen de fiscalité, examen final. Donc mon cours est terminé pour cette session-ci. Fait que vraiment d'onde, il me reste juste 4 cours pour le reste de la session. J'ai plus d'école les vendredis. La semaine prochaine, j'ai pas de cours le jeudi. Fait que j'ai une semaine de 3 jours. Fait que vraiment d'onde de ça. Puis je suis aussi vraiment d'onde que le cours de fiscalité soit terminé parce qu'honnement c'était vraiment un gros cours. C'était des gros cours chargés à chaque semaine. Fait que je ne braillerai pas que c'est fini. Est-ce que mon examen a bien été? Je ne suis pas convaincu. Mais en fait, c'était divisé en deux parties. La première partie, c'était au début, c'était vraiment comme il fallait calculer et arriver à des réponses précises, exactes. Fait que ça, je capotais un peu parce que j'étais sûr de rien. Puis je me dis que si je suis pas sûr, je suis sûrement pas à la bonne réponse. En fait, j'aurais comme zéro pour ces questions-là. Ce qui est un peu épeurant. Par la suite, dans cette même partie 1-là, il y avait des choix multiples. Fait que ça, je pense que ça a relativement bien été. C'était plus facile aussi. C'était comme plus des questions. C'était comme moins des calculs. C'était plus théorique. On avait le droit à nos notes. Fait qu'on pouvait chercher. Deuxième partie, ça a vraiment bien été. Je m'étais fait des templates comme je vous l'avais dit cette semaine. Fait que j'ai juste copié-collé ça. Je l'ai rempli. Full bien été. Puis la deuxième partie valait pour 40 points de l'examen. Fait que je me dis que mes petites questions depuis qu'on n'a pas super bien été devraient compenser pour la deuxième partie de la section 1, puis ma section 2 complète, je pense qu'il y a bien été. Bon, je dirais que j'ai comme un petit feeling de comme soulagement que l'examen puis que le cours soit terminé, mais j'ai aussi un petit feeling de stress de genre, mes premières questions vont sûrement être de la marde. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Allez mon chéri! Fait que là, moi, pour tout de suite, ce que je vais faire, c'est partir un lavage live de mon linge qui est du mon linge la semaine. Fait que j'allais partir ça. Je vais dîner, je vais l'étendre, puis pour l'après-midi, je vais commencer un travail qui est à remettre ce dimanche. Je ne vous dirais pas que ça me tente de le faire, mais je vous dirais surtout que je n'ai pas le choix, puis c'est que si je ne le fais pas là, il va falloir que je le fasse en fin de semaine. Fait que j'aime mieux, comme, clencher ça le plus possible cet après-midi. Le prof a dit que ça devrait nous prendre environ 4 heures. Fait que j'aime mieux clencher live, puis avoir ma fin de semaine de repos. T'sais, au pire, je finaliserai en fin de semaine. Au moins, j'en aurai une bonne partie de faite. Si je commence ça aujourd'hui... Je vais me faire un petit dîner rapido et délicieux. Une canne de soupe comme ça, la habitant, celle-là, c'est la minestrone, tellement bonne. J'avais le goût de manger cette semaine, puis je crois que juste ça, c'était comme pas assez de protéines. Fait que ce que je m'étais faite, c'est de la viande hachée que j'avais faite cuire, j'avais mis de la chapelure dedans, chapelure normale. Directement dans ma poêle, j'avais cuit ça, puis j'ai rajouté la viande dans ma soupe. Dès que je me jugeais vraiment, parce qu'elle n'était pas ici, je ne suis pas toute seule, je lui avais dit que je faisais ça. Et je me jugeais fucking, mais c'était délicieux. Puis ça, c'est le reste, je pense, de la viande, hein. C'est exactement ça. Fait que je vais me faire ça pour dîner, finir ma canne de soupe avec ma petite viande. Puis, j'ai un petit fond de salade taboulée, tellement taste, que je vais aussi venir terminer. Je pense que je vais venir mettre, dans le fond, ma soupe dans un bol. Puis, je vais prendre... Oh mon dieu, Vic en a mangé certainement, parce qu'il m'en restait beaucoup plus que ça. Quelqu'un est passé dans la soupe. Puis, je vais venir mettre ma viande directement là-dedans, parce que clairement, je ne prendrais pas toute cette viande-là. Fait que je ne vais pas toute la faire chauffer. C'est juste que là, il me reste vraiment moins de soupe que je pensais. Je vais mettre beaucoup de viande, au moins, c'est protéiné. Puis, je mangerais une collation plus grosse, tout simplement. Je vais m'en garder pour qu'il reste, genre, une portion de viande pour un repas. J'ai vraiment bien coupé ça, super. J'ai terminé de dîner, je suis en train d'écouter des vlogs, avant de commencer mon petit travail, et je reçois un courriel comme quoi notre table avait été livrée. J'avais honnêtement un peu oublié l'existence de cette table-là. Fait que là, j'allais voir en bas si elle est là, parce que je veux pas qu'elle traîne là. C'était quand même une table. C'est quand même cher une table. Fait que j'allais voir live en bas. J'espère qu'elle est là, sinon, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans l' livraison. Bon, je me suis vraiment fait pranké. Dans le fond, le monsieur pour les colis, il était pas là. Il y a tout à l'heure avec quelqu'un à la réception. Puis, je pense qu'ils sont pas là, des fois, comme pendant la journée, parce qu'à un moment donné, je veux dire, il y a rien à faire. Pendant l'avant-midi et pendant l'après-midi, je pense qu'il est là, mettons, un peu le matin, un peu le midi, puis en soirée. Parce que ça a dit de revenir à 16h. Mon colis était pas là, mais je sais qu'ils l'ont ramassé, puis qu'ils l'ont mis dans la salle de colis. Parce que j'ai une photo de la boîte qui a été livrée dans l'entrée. Puis, en arrivant tantôt, j'ai vu cette boîte-là, mais j'ai pas allumé que c'était à moi. Parce que j'avais pas encore reçu le courriel. Fait que sinon, je l'aurais pris tantôt. J'irais plus tard, ça a dit d'aller dès 16h. Fait que j'irais chercher ça tantôt. Là, je vais m'installer à mon bureau. Pour vrai, depuis qu'on est ici, je peux littéralement compter sur les doigts de ma main. Le nombre de fois que je me suis assis à mon bureau pour travailler. Je vais souvent en haut, dans l'espace commun. Sinon, au comptoir, j'aime vraiment ça. À la table aussi, je trouve que ça fait changement. On dirait que j'avais pas pris ces habitudes-là avant mon autre appart. J'allais tout le temps au bureau systématiquement. C'est sûr qu'il y avait pas de comptoir, la table je l'avais. Mais on dirait qu'ici, je sais pas trop pourquoi. Je pensais juste parce que ça fait changement, je vais là. Mais là, pour l'après-midi, on m'installer à mon bureau. Puis je vais commencer mon travail. J'ai aussi vraiment le goût de me faire un petit breuvage. Je mets pas un café parce que j'en ai déjà pris aujourd'hui. Puis j'essaie vraiment de me limiter à un café par jour. Pour que de un, ça fasse toujours effet. Et de deux, pas trop avoir de dépendance. Même si logiquement, si j'en prends un, ça change rien. Je vais venir prendre un décaf. J'ai des capsules de Nespresso décaf ici. Fait que je vais venir me faire ça. Je vais me faire mousser du lait. Je prends tellement pas en mousseur à la dernièrement là. J'ai plus d'eau. Je vais remettre de l'eau là-dedans. Je disais donc que je prends tellement pas en mousseur à la dernièrement. C'est que j'ai pas trouvé de lait végétal qui mousse bien. Fait qu'on dirait que je prends pas la peine de le mettre dedans. Parce que anyways, ça marche pas full bien. J'ai remarqué que quand je faisais des cafés chauds, ce qui est vraiment rare. Le lait, il mousse plus. Alors que quand je fais des cafés froids, ça mousse pas autant. Fait que c'est pour ça que je prenais pas autant la peine de le faire. Mais là, c'est rare et j'ai le goût d'un café chaud. Je vais venir ouvrir mon sirop caramel. Parce que là, depuis un bout, on prend juste celui à la vanille qui est quand même assez bas. Je prendrais en plus de café à la maison qu'avant. Parce que quand je travaillais, je prenais mes cafés au bureau. Fait que mes cafés et mes sirops descendraient pas vraiment. Mais là, j'ai comme le goût de caramel. Ça va faire changement. Mais là, il vient de pétiller. C'est-tu normal? C'est pour ça que j'ai l'impression que non. C'est que je sais pas que c'est supposé sentir. Y a-t-il une date là-dessus? Mai 2024. Logiquement, ça sera encore bon là. C'est juste que ça en fait des petites bulles. Je dirais que je suis pas convaincu que c'est bon cette histoire-là. Je pense qu'il est plus bon. Je l'ai brassé et ça fait comme du Pepsi. Ça fait genre des bulles. Je pense pas que c'est normal, donc ça va aller aux poubelles. Je prendrai pas de chance pour un siroi à 5 piastres là. Donc ça ne sera pas caramel. Vous comprendrez. Je pense que prochaine fois que je vais aller à l'épicerie, je vais acheter des creamer. Je suis pas très creamer dans la vie, mais comme automne et hiver, j'aime bien ça. Là, je dis automne pis je n'ai pas pris. Tu sais, mettons que je le brasse, il fait pas de... il pétille pas là. Euh... Ouais. J'aime bien les creamer d'automne et d'hiver. Surtout d'hiver, surtout de Noël. Fait que je regarderai pour ça. Bon! On va être prêts? À commencer! Donc, We got the table. Je suis finalement allé chercher ça. Je pensais qu'il allait y avoir plus qu'une boîte. Honnêtement. C'est vrai que ça rentre tout là-dedans. Je comprends que c'est la grosseur de la table. Qui est pas très grande. Mais qui va être correct. Pis... C'est les pattes, c'est au niveau des pattes. Je suis pas sûr de comprendre où est-ce qu'elles se situent dans la boîte. On va découvrir. On a finalement fait une sieste. Fait que j'ai fait mon travail de genre 1 à 3,5 à peu près. Après ça, on a fait une sieste. Et là, il est rendu 6 heures. Malo s'en vient. Je travaillais pas en fin de semaine. Pis ils m'avaient proposé de faire quelque chose ce soir. Je pensais pas trop ce qu'on fait. Je vais faire un petit souper. Pis... Seulement sortir après. Je pense pas que je vous avais montré la table. Donc ça, c'est certainement un bout de pâte. Ok, ça va vraiment sain. Oh, trop belle! Ça va être parfait. Parce que je sais pas qu'elle soit trop grosse non plus. J'en ai pas tant de place que ça. Allez! Je vais suivre le plan. Comment c'est que le plan ça va y aller? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, ça a l'air de ça. Finalement, c'est un peu plus jaune que je pensais. Quelqu'un m'appelle. Pis c'est aussi un peu plus petit que je pensais. On dirait que... Ben la caméra, ça a l'air grand, là. Mais en vrai, ça a l'air d'un bureau, je trouve. Comme c'est vraiment pas si grand. Je sais pas si deux chaises vont comme rentrer là. Genre oui, mais quand même serrées, là. C'est maintenant que je tasse ça, là. Il reste pas tant de place pour une autre chaise. Fait que ça qu'on fera genre un, deux, trois, quatre. Parce que deux, deux, je pense que ça va être un peu serré. Pis celle-là, comme je vous le disais, je pense que je vais juste la mettre sur le balcon. Éventuellement, ça va faire la table d'extérieur. Il va manquer deux chaises à acheter. D'ailleurs, je pense que je vais acheter les mêmes que ceux-là. Ils venaient du Structube, il me semble. Fait que je vais regarder pour en acheter deux de plus. Pis je pense qu'elle va simplement rester là. Je vais peut-être la mettre un peu plus à la gauche, centrée. Je l'ai mis là rapido, là. Ça sera à voir comment qu'on place ça. Pis en allant porter mon recyclage en bas. Quand on arrive en bas, il y a comme une espèce de, je sais pas pourquoi, une espèce de gros banc. Pis il y a quelqu'un qui avait laissé des trucs à donner au lieu de les jeter, sûrement. Il y avait cette fausse plante-là. Fait que je l'ai pris. Vraiment cute. Je vais la mettre soit là, soit là-bas. En tous les cas, je vais y trouver une place. Pis il y avait ce petit pot-là. Fait qu'un pot cheapette, mais qui va très bien faire l'affaire. Je peux soit la laisser comme ça dans le pot en espèce de faux béton. C'est vraiment pas lourd. Ah! Quelqu'un est arrivé. J'ai manqué pour rire. Ben je pensais qu'on serait venu à l'épicerie. Hein? Je pensais qu'on serait venu à l'épicerie. Faut que je la mette là-dedans. Quelqu'un est donné ça en bas. Où on va au recyclage? J'avais le truc à donner. Ah, elle est morte. Ben c'est une fausse. Check la table. Ah! Tu l'as déjà monté. Ça va très bien. Elle est vraiment petite, hein? Oui. Faudrait peut-être acheter une nouvelle chaise. Oui. C'est ça que je suis en train de faire en vlog. Les vlogs. Fermez-vous parce que j'ai besoin de montrer quelque chose. Ah! Bon. Hi, guys! Tu veux faire ça comment? Comment fait ce qu'on a acheté? Bon. D'accord. Alors, je vous laisse définir ce qu'on cuisine ce soir. Si vous savez pas c'est quoi, vous le saurez jamais. If you know, you know. On a acheté ça. Ça c'est notre saumon. On en a pris peut-être un peu plus. 800 grammes. Ça c'est nos crevettes. Crevettes, on est petit. 200 grammes. Crevettes, on est petit. Concombre. Avocado. Mango. Mango. Pis là, ça c'est pour notre pantry. On a pris les feuilles de vignes. Apparemment elles sont chaudes, ceux-là. On a jamais mangé des chaudes. Ça c'est nos petites pâtisseries. On en a pris comme ça. C'est la même qu'elle autrefois. À peu près les mêmes, effectivement. Après, on a pris un apéro. Ça c'était à la sac. Des petits clamatoses. Après, on a pris un petit apéro 2. Apéro de la soirée. Après ça, on a acheté une petite fresnée pour après se ruper. Ça focus même pas. Ah oui, ok ça focus. Vous l'avez réunion, on fait des sujets. On s'enlève dans la prep. Tentez mon amour. Cheers. Cheers. Y-domme. Pis les rares qu'on fait souvent, c'est quand on fait des sushis, c'est qu'on met trop de riz. Trop de riz. Ça se trouve mal. Si tu le crousses là-dedans, on peut juste le rincer à l'infini. Prépare à l'histoire. Placer le riz dans un bowl et couvrir d'eau froide. Rincer le riz doucement jusqu'à ce que l'eau devienne trouble. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Il est présentement 10h15 du soir et on n'a pas encore souper. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on s'est élevé vraiment tard parce qu'on est sorti hier. Ça a été dodo ce matin. On s'est élevé pour manger. En après-midi, on est allé à l'autre appart à Vic chercher son divan. Que je vais vous montrer demain. Parce que là, on est en train de laver toute la housse des coussins et la housse du divan. C'est en train de sécher. En fait, on l'a mis à laver tantôt. Là, ça sèche. Après ça, on a grignoté un peu. On a tout fucké pour ce qu'on a sorti hier. On a grignoté un peu. On est allé à la bibliothèque pour étudier. Puis là, on vient de revenir. Et on est allé à la base chercher un truc à l'épicerie. Mais on s'est dit que tant qu'à être là, on allait faire une épicerie un peu pour la semaine. Aussi, on n'a pas réparé des sushis hier. Il était très bon. Mais on n'en avait clairement pas fait assez. On n'avait pas fait assez de lits. On avait tout assez du reste. Ça fait que c'est un reste des crevettes et du saumon. Ça fait que pour ce soir, ça va être des pâtes aux crevettes. Ça fait qu'on allait à la base chercher une sauce Alfredo. Mais si vous nous connaissez déjà très bien, vous savez que lorsqu'on est à l'épicerie pour une affaire, on se retrouve à faire une épicerie complète. Ça, je l'aurais dit. On s'est dit que tant qu'à être là, on a l'air fait un peu plus d'asse. On a décidé de se faire plaisir ce soir. C'est parce qu'on veut juste faire un film avec des petits ruffles de barbecue. Des petits Sunchips Garden Salsa que Marc voulait très beaucoup essayer. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas, c'est nouveau. Non, je ne pense pas que c'est nouveau. Ça m'intriguait. Non. On a acheté du savon pour les mains parce qu'il n'en reste plus à l'odeur de lavande. Je ne sais pas. Mon Dieu, ça a coulé. Ah ouais, ça a coulé dans la main des chinsons. Un petit poulet comme ça, sauce sous-laki. Ça va être trotté pour un petit repas cette semaine. De la viande hachée parce que pourquoi pas. Une mayonnaise Helmand. Des bananas. Des petits craquelins à l'ail rôti que Marc-Antoine a ouvert dans la voiture parce que monsieur a les copains. Ils sont tellement bonnes. On va se laisser en plus. Des pâtonnets de fromage qui étaient, à mon avis, très très chers. Pour 10, ça a coûté 10$ là. C'est en plus de 50. Ça fait que j'ai trouvé ça cher. Dites-moi si vous trouvez ça cher, mais moi je trouve ça cher. Des petites essuies parce que ça c'est trop trop bon. Et sinon, une autre de nouvelles passions. C'est pas trop beau là. C'est pas trop de nouvelles passions. Les classiques étudiants. Des ramen. Devinez. On se dit pas, ok. Devinez c'est qui de nous deux qui préfèrent aux légumes et c'est qui de nous deux qui préfèrent aux boeufs. Sinon on a acheté ça parce qu'on avait vraiment un craving aussi. C'est en spécial. C'est sirop d'érable parce que Marc adore ça le matin. Une bonne soupe. Habitants. Poulet. Airways. On le voit pas bien. Et non le moindre. Finalement. Pourquoi? Mais la dernière chose. Du savon de. Bon savon préféré. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas youtuber vraiment. Mais je connais pas les skills. Mais voilà. Donc voici là que ceci conclut la présentation. Fait que là on va ranger ça et faire nos pâtes. Mais pas vrai ce sera pas super long c'est juste faire des pâtes justement. Crisser les crevettes là dedans. And that's pretty it. Aussi aujourd'hui on a fait des trouvailles dans le recyclage en bas. Il y a vraiment tellement riche qui jette tellement de belles affaires. On a probablement une espèce de petit banc tabouret. Que là on l'a pas parce que dans le fond aujourd'hui c'est le père avic qui est venu nous aider à déménager le divan. Fait qu'il est reparti avec pour nous le réparer parce qu'il y avait comme une des quatre pattes de cassé. Mais la patte était là. Elle était juste cassée. Fait qu'il voulait nous la recoller. Mais genre le banc il est full beau. Full neuf. Ils l'ont juste crissé aux poubelles. Fait qu'en avant passant notre recyclage on l'a pogné. On l'a volé. Ainsi que deux tablettes comme ça. Genre des tablettes neuves là. Qui se fait juste mettre des clous. Puis comme les rentrer dedans. Et c'est posé. Fait qu'une petite. Une plus grande. Qui est encore comme dans du papier bulle. On a vraiment du monde qui avait déménagé. Puis qui n'ont pas tout gardé ce qu'ils avaient déménagé. Parce que. Le banc il était encore tépé pour pas ouvrir. Parce qu'il y a comme du rangement dedans. Euh. Ben c'était ici aussi. Une boîte. Avec des tasses. Une tasses du IKEA vraiment trop belle. Genre grise. Comme. Nous on les veut. Fait qu'on a quatre belles tasses grises. Que là je dois mettre dans la vaisselle pour être sûr que. Ben qui sont propres. Fait que. C'est vraiment pas magané. C'est genre j'ai qui ont de la fenêtre. Aucune raise. Fait qu'en tout cas. J'ai pas trop compris l'histoire mais. En gros. Ça a bien fait de notre affaire. Ça c'est à nous comme ça. Oui. Surtout une histoire de genre pas assez pour nous. Ça je pense que c'est assez. Le savon c'est genre juste ça. Fait que je pense qu'en fait je suis en crissé dedans genre. Pas trop t'arrête quand. Parce qu'on le voit pas vraiment. On avait ces biscuits là dans les congèles. Qu'on va faire comme dessert. Est-ce que c'est 3-4 pouces ça? Ben est-ce que c'est 3-4 pouces entre 3-4 pouces que ça va faire? 3-4 pouces entre des biscuits je pense. Ouais moi j'en entrerai comme pas trop proche. Non merde non. Ouais là ça c'est pas trop 4 pouces. Et si je met trop sur le bord il y aura pas assez de place. Donc nos petits cookies. Ouais ils ont l'air parfaits cuits genre. Juste assez mou. C'est les parfaits biscuits. On les met dans une assiette genre? Ouais. C'est notre cookie time. Parce qu'on est des cookie monstres. J'ai pas tant faim là demain. Moi non plus. C'est un peu plein. Là on prend la verre de lait avec ça. A glass of milk. Oh shit je n'ai plus de milk je pense. Ça coupe assez sec puis je vous reviens jamais avec si on aimait les biscuits ou pas. Si jamais vous voulez les essayer on les achetait directement chez Mendy's. C'est ma mère qui avait acheté ça. Puis moi je les ai full aimés. Je les ai adorés. Vic les a un peu moins aimés. Mais mon constat surprenamment c'est que je les aimais plus une fois refroidis. Parce que dans le fond sur les 5 je pense qu'on a fait. On en a mangé genre un chaque ou un et demi chaque genre de quoi de même. Moi j'ai pas tout mangé. Fait que j'ai mis ceux qui restaient dans un bol. Puis je les ai remangés comme au courant de la semaine. Puis une fois refroidis je trouve que le goût était vraiment pas pareil. Refroidis c'était un peu plus dur. Mais pas tant que ça. C'était pas genre dur dur dur. Mais je trouve que le goût se rapprochait vraiment des trucs cookie bluff. Ça ressemblait vraiment plus à ce goût là que quand il était encore chaud. Je sais pas trop pourquoi. Mais en tous les cas moi personnellement je les conseille. Puis d'attendre qu'il soit plus chaud. Habituellement c'est vraiment l'inverse. C'était vraiment très meilleur refroidi. Puis il était encore quand même moelleux genre. Fait que voici le dit divan. Un deux places. Mais vraiment gros deux places. Puis dans le fond on a laissé la couverte là ici juste blanche. Parce que ça fait un divan lit. Fait que vraiment pratique. On peut ouvrir le divan et écouter la TV. C'est sûr que c'est un peu grand. C'est vraiment limite de grandeur le divan mettons là. Tu sais la table c'est sûr que je pourrais la reculer encore un petit peu plus. Mais il aurait pas fallu qu'il soit plus grand. Vraiment content. Il restera les tablettes à mettre ici. Je sais pas encore si on va vraiment les mettre. Si on va en mettre une, deux. Je sais pas trop. Mais on est vraiment content. C'est vraiment la dernière affaire qui manquait. Dernier élément pour comme vraiment compléter l'appart. Il y a plus rien qui manque en soi. A part genre petite déco, petite tablette, petit truc par-ci par là. Mais au niveau des meubles, ah c'est pas vrai. Il va manquer les deux chaises pour compléter à la table. Mais tu sais pour l'instant on est quand même correct. Moi et vieux qu'on a les deux tables. Les deux chaises. Fait qu'il manquera ça. Je sais juste pas si je commande les mêmes chaises que ça. Identiques. Parce qu'ils sont comme proches de 100$. Je les trouve pas si belles. Puis ils sont aussi en cuir. Fait qu'il faudrait que je les mette comme des housses par-dessus comme ça. Puis c'est pas, ça fait la job mais c'est pas si beau. Parce que juste en cuir les chats ils les défont. Sinon mon option numéro 2 c'est de commander un autre modèle tout simplement. Genre en tissu. Une autre couleur, un autre modèle vraiment différent. Puis ça ferait comme 2-2 ce serait pas les 4 identiques. Puis comme ça j'aurais pas acheté les housses et les chats. Ça ferait pas les griffes dessus. A voir. A voir qu'est-ce que je fais. Faut vraiment que je me décide. J'suis pas encore décidé là-dessus. Puis le divan on avait aussi acheté une housse grise. Pensant que ça allait être mieux. Mais beige comme ça, ça clash comme pas non plus. Parce que les planchers sont assez pâles. Je trouve pas que ça clash avec genre. T'sais le reste là. Fait que j'ai sûrement retourné la housse que j'avais acheté. Pour ce divan là. Musique 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 Musique